Dans un monde de dragons. C'était pour nous placer dans le contexte. Du fait qu'on est dans un monde de dragons. Depuis une éternité, nous possédons douze mille trésors. Ou bien, c'est quatorze mille. Et à propos de ce Gnastignork... Bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastignork est une créature simple. Simple ? Il a été exilé dans un autre monde. Et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace ! Et en plus, il est moche. Moche ? C'est le bouquet ! Hein ? On dirait que je vais avoir du travail. L'aventure commence. Et bonjour à toutes et à tous. Youtube, c'est... Ah mais on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre tout nouveau let's play sur Spiro, le dragon. Tchoum ! A tes souhaits bien évidemment. Alors, tout commence. Donc, on a insulté Gnastignork. Je vous préviens, je n'arriverai pas à le dire. Et donc du coup, tous les dragons se sont fait transformer en ça là ! Genre, Nestor, toi t'es de la merde. J'espère que le son est bon. Une chose à la fois. Voilà, bon. Alors, juste comme ça. Là, on saute. Là, on fonce, je m'en rappelle. Là, ok, on crash. Ok, donc ça, c'est pour interagir. Ok, d'accord. D'accord. Ok. D'accord. Ah là là ! Donc ça, c'est Spiro. Et derrière, c'est Spark. Qui un petit peu représente notre vie. Par contre, ouais, je me rappelle que les déplacements sont un petit peu chiants quand... Je crois qu'il faut le toucher trois fois, lui. Quoi ? Genre, je ne l'ai pas touché. Ah si, quand même. Ah ouais, c'est tout ? C'était pas si dingue que ça, du coup. Bon. Alors, du coup, oui, les gemmes rouges représentent... Hop, voilà. Il y a un, des gemmes vertes, comme vous venez de le voir, deux. Et je crois qu'il y a des gemmes, je ne sais plus de quelle couleur. Bleu, je crois. Qui représentent cinq. Un cadret comme ça, je ne sais plus, on verra. Parce qu'en vrai, ça fait quand même très longtemps, on ne va pas se mentir que je n'ai pas joué à ce jeu. Et donc, il va falloir que je me remette dans le bain. Mais tout d'abord, libérons... Libérons... Delbin. Alors, alors... Euh... Il s'appelle Sparks ! Et ouais. Pouf ! Et du coup, ça nous fait un petit point de serré-off-garde. Alors, je crois qu'il faut... Genre, allumer tout ça, sans tomber une fois dans l'eau. Je crois, dans ma mémoire d'ancien joueur PlayStation. Let's go ! Oh, les vols de jour ! Oh, je me rappelle de ça. Ok, c'est horrible. Attends. Oh merde, il m'a donné une bleue, mais je n'ai pas vu ce que c'était. Alors ça, les coffres, du coup, on peut les cramer. Ça s'ouvre, ça nous récupère, voilà. Niam, niam, niam. Je crois que l'aéronaute est ici, dans ma mémoire. Ouais, il est là. Donc lui, ça ne sert à rien de lui parler pour l'instant. Alors, pourquoi Spiro, vous allez me dire ? Déjà, parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Ensuite, c'est genre le jeu auquel j'ai énormément joué quand j'étais sur PlayStation 1. Et genre, j'ai trop kiffé l'univers. Bon, alors, l'humour, vous allez le voir, hein, est digne de l'humour. Ah, ça, c'était une vie, ça. Est digne de l'humour qu'on avait dans les années 2000. Alors, ça, par contre, je crois que c'est genre super compliqué, dans ma mémoire, d'y aller. Attendez, on va essayer d'y aller. Mais dans ma mémoire, je crois que c'est super compliqué d'y aller. Parce que, oui, Dragon qui a des ailes, mais lui, il ne vole pas, tu vois. Enfin, bref. Waouh ! Point de compétence obtenu. Ok, j'y suis arrivé du premier coup. Waouh ! Ah oui, et du coup, si tu crames des moutons, ça devient des papillons que Spark mange pour se régénérer. Donc, en fait, ça régène ta vie, les moutons. Oh, alors toi, je vais te cramax le fiac. Voilà ! Ah, un nouveau Drake. Parfait. Thomas. Thomas, Thomas, qu'est-ce que tu as à dire ? Merci. D'accord. Je vous l'ai dit, un. Humour de 2000. Euh... Hop ! Lui, on va le défoncer. Oh. Eh, c'est vrai qu'on peut aussi lui cramer les fesses, en fait. J'avais oublié. Moi, j'étais à fond dans... Vas-y, on le défonce, mais on peut aussi lui cramer les fesses. Ouais, du coup, je vais me rappeler de certains trucs de temps en temps, mais bon. Je ne me cache pas si c'est même un jeu que j'ai joué quand j'étais petit. Et même si j'y ai rejoué il y a deux ans, je ne me rappelle pas plus que ça. Place du village. Ok. Alors, ça, je crois que juste sauter suffit. Voilà. Et l'autre, je crois qu'il va falloir planer un petit peu et qu'il va falloir viser parce que je ne sais plus comment, une fois qu'on vole, on descend en piquet. Après, peut-être que juste sauter suffit, là. Ouais. Ça aurait été un petit peu débile de vouloir sauter pour rien. Alors, je veux juste d'abord compléter un petit peu parce que je crois que si on fait ça, dans Carnet, ouais. On voit, là, il me manque, par exemple, dix gemmes et un dragon dans le monde des artisans. Et une fois qu'on a fini ça, après, bah, genre, j'aime bien, bah, du coup, il faut aller visiter les mondes qu'il y a dans les espèces de portails que vous avez vus. Donc, là, le seul endroit qu'on n'a pas fait, si je ne m'abuse, c'est là. Et c'est marrant, mais je suis sûr qu'on va pile-poil trouver dix gemmes, dis donc. Oh, bah, ça, alors. Déjà, on a toutes les gemmes. Ensuite, on a tous les dragons. Argus vient d'être sauvé. Voilà, donc on a un minimum de zone à terminer, quand même, avant d'y aller. Du coup, on va commencer par ça, parce que c'est la première sur notre champ de vision, en règle générale, donc. Alors, les temps de chargement, je crois qu'ils sont toujours aussi longs qu'avant. Oula, oula, l'alagance. Intéressant. Mais alors, la Switch, je suis assez étonné, malgré qu'ils aient fait, du coup, un portage sur Switch, gère assez mal le jeu, pour le coup. Alors, en fait, ils l'ont fait trop beau pour la Switch. Non, puis bon, j'ai aussi choisi de faire Spiro pour sortir un petit peu de l'univers full Pokémon slash Zelda qu'on avait. Alors, premier truc à faire quand on arrive dans un nouveau monde dans Spiro, se retourner. En règle générale, on a des trucs. Attends, ça fait combien ? Ça fait 5, ouais, ok, d'accord, le bleu, ça fait bien 5. Je crois que toi, il faut te taper, toi. Ok. Ok. J'aime bien, il y a des boucs, ils voient un dragon, ils se disent, dragon contre un bouc ? Tranquille. Une vie ? Ouais, voilà, je l'avais vu. Retour à la maison. Oh, bah, peut-être pas maintenant. On va quand même juste... Mais je pense qu'il va nous... Là, on est encore en phase tuto, donc je pense qu'il va nous dire, ici, c'est pour retourner dans le monde des artisans. Ah, bah, tiens. Astor, c'est lui qui chante. C'est ce que je vous disais. Non. Au revoir, hein. Allez, tais-toi, hein. Hop. Hop. Donc, en vrai, genre, ce jeu est génial, parce que c'est de la full exploration, tu vois. Même si t'as une histoire, du coup, un peu principale, mais c'est de la full exploration et collecte d'objets. Truc que... On kiffait tous. Dans les années 2000, tu vois. Du coup, genre, ce jeu était grave bien. Ah oui, et ça, je me rappelle, c'est des trucs, tu peux pas les chauffer, par contre, il faut foncer dedans pour... Pour les ouvrir. Nya. Bon, on va quand même le libérer, allez. Ça nous fait toujours des points de TP, en plus. Enfin, pas des points de TP, mais des points de respawn. Je viens vraiment juste de vous le dire. Je viens vraiment juste de vous le dire. Bon, enfin, je miserai pas non plus sur le fait que j'ai... ...aucune chance de mourir. Bah, parce que ça reste moi, quoi. Ah oui, je crois qu'il faut... Alors là, il faut une clé, ok. Ah, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais en même temps, tant qu'on n'a pas la clé, pourquoi rester en dessous ? Alors. On va essayer de trouver la clé. Alors, je sais plus du tout où elle se trouve, par contre, la clé. On a été là, là. On n'a pas encore été là. Bah, du coup, elle doit être là, la clé, j'imagine. Oh, je me rappelle de ça. Écoutez. Ce rire, là. Ça, c'est des voleurs d'œufs de dragon. Oh là là, chien. Euh, chien de ouf. Ok, je me rappelle de ce monde. Après, des voleurs d'œufs de dragon, ça, il y en a partout. Donc, vous bilez pas, les frérots. Oh, les... Attends, je me rappelle des mages. Hop, voilà. Les mages, quand j'étais petit, j'en avais peur un petit peu, parce que, je sais pas, ils étaient un petit peu... Ils donnent des coups de bâton, je crois. Et, ah. 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 Bon, après, ça va, là. J'ai l'impression de leur avoir bien botté les fesses. Yam, 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 yam. Il y a combien de gemmes, ici, au fait ? 137 sur 200. Il me manque, du coup, un œuf de dragon. On a entendu le voleur. Et, euh, deux dragons. Ça va, ça va. Ça se fait. Sachant qu'en fait, quand on rentre ici, je crois qu'on vole. Ouais, voilà. Et du coup, ça nous amène à la hauteur. Donc, déjà, troisième dragon. Gildas. Ou Gildas, pour les intimes. Spiro, mon ami, veux-tu un conseil pour planer ? Bien sûr. Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton sang. Et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. Action. Ça m'intéresse. C'est quoi, action ? Contrôle. Liste des actions. Appuie sur action. Annuler le planer. Ok, c'est X. D'accord. C'est intéressant à savoir, pour savoir quand de s'arrêter exactement. Ok. Ok, ouais, d'accord. Ça marche, ça marche. J'ai le truc, c'est bon. Alors, du coup, le voleur d'œuf, par contre, je crois qu'il est... Il est là-bas, regardez. C'est le bleu. Il faut essayer de lui courir après et de pouvoir le toucher. En fait, votre perso va un tout petit peu plus vite que ce perso, mais du coup, la course peut être un peu longue par moment. Oh putain, je l'ai raté, je l'ai raté. Voilà, parfait. Bon, le premier est forcément très simple, puisque là, il consiste juste à tourner en rond. Mais après, t'en as d'autres qui font des parcours et tout, et il faut les rattraper, c'est ultra complexe. Enfin, moi, je me rappelle avoir galéré sur beaucoup d'entre eux. Après, j'étais petit. Ça joue peut-être. Voilà, hop. On peut venir ici, non ? Ok, bon. On ne peut pas venir ici, apparemment. Là, c'est où ? C'est la maison. On ne va pas y aller. Je crois que ça, c'est les limites de la map. Ouais. Ok. Tac, tac. Comment vont les limites ? Elles sont là, ok. Alors, du coup, on nous manque quand même pas mal de gemmes. J'en vois briller au loin, mais il en manque pas mal quand même. Tac, tac. Ça, on prend. Mais je crois qu'on peut aller sur l'autre partie, l'autre versant de la carte. Et du coup, il faut qu'on passe, genre, derrière ça. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on y était. Je suis con, en fait. Mais alors, on n'a pas trouvé la clé, par contre. Ok. C'est intéressant, on n'a pas trouvé la clé. Mais du coup, elle doit être là, quand même. Je ne sais pas s'il faut battre un ennemi pour la récupérer. Sachant qu'il nous manque un dragon, je crois. Ouais, il nous manque un dragon, quand même. Donc, c'est une zone qu'on n'a pas checkée. Et je ne pense pas que ce soit en hauteur, pour le coup. Ça me paraît étrange, tout ça. Mais enfin, bon, continuons à chercher. Ok, ce n'est pas là. Je crois que c'est ici, il y a un dragon qui est dans le sous-sol. C'est pour ça, en fait. Mais dans le sous-sol, il n'y a pas la clé, en fait. Surtout qu'attendez, il nous manque combien de j'aime, là ? 68 ! Alors, je veux bien qu'il y ait 40 j'aime en bas, mais il en faut quand même deux autres, quoi. Écoutez, on va tester, on va descendre, on va voir ce que ça donne. C'est le seul endroit où on n'a pas été pour l'instant. Déjà, là, il y en a trois, check. Ok. Et du coup, si je te parle à toi, qu'est-ce que tu me dis ? Pour la clé. Si tu me parles de ça, seulement. Ça ne me donne aucun indice sur la clé. Attendez, je crois... Oh, attendez, je crois que j'ai un flashback de mon enfance. Je crois que je viens de me taper un flashback de mon enfance. Si, si, attendez. Il est où le retour à la maison, là ? Oh, si, je crois que je viens d'avoir un flashback, là. Attendez, si c'est bon. Logiquement, si tu fais ça... Let's go, la plage. Je ne m'en rappelais plus de la plage. Et je crois que la clé est ici. Ouais, voilà. Oh, je viens d'avoir un flashback du Vietnam, je vous jure. Waouh, c'était chaud. Du coup, là, logiquement, il nous en manque dix. Et les dix dernières sont dans le coffre avec la clé. Voilà. Eh, est-ce que ce n'est pas un monde rondement mené, mine de rien ? Voilà. Tap, 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 tap. Et voilà comment on a les 200 gems. Niveau terminé à 100%. On est trop fort. On est trop fort. Du coup, on peut rentrer à la maison, pour de vrai, cette fois. Puisqu'on a terminé le level. Et c'est parti. Le petit moment où la Switch meurt. On a 300 gems. C'est good. C'est good. C'est good, c'est good. En vrai, franchement, je pensais galérer plus que ça sur le... Sur ce monde, quand je l'ai reconnu, en fait. Et ça va. Alors là, du coup, ça ne sert plus à rien de les tuer. Si ce n'est de... Hop, gagner des petites boules. Une fois qu'on a plein de petites boules comme ça... Bah, ça nous donne une vie, je crois. Des tiges comme ça. Tu vois, en bref. Mais du coup, ça ne sert un peu à rien. Alors. Allons, dès à présent, dans le prochain monde qui n'est autre que la vallée obscure. Mais du coup, c'est plutôt cool. En vrai, franchement, on a fait tout ça en 20 minutes. On a un peu rejet. Et pourtant, je découvre au fur et à mesure. Et des fois, je me rappelle de certains trucs. Mais genre, des fois, quoi. Oh, je me rappelle de ce monde. Il est trop stylé. Il n'y a rien derrière nous. Non. Mais toujours vérifier. Toujours vérifier. Tu avais un bouclier, frérot. Ah oui, ici, les moutons sont des... Hop, voilà. Quand ils ont un bouclier, il faut leur foncer dedans. Euh, qu'est-ce que j'ai ? Oui, ici, les moutons sont des grenouilles. Ouais, c'est bien ce qui me semblait ici. Il y a un autre coffre à clés. Alors là, par contre... Ah non, non, non. Ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais aller. Allez, on fait ça. Ok. Wow, il a fallu me donner un coup d'épée. Le sagouin. Vas-y, on te réveille, toi. Alban. Alban. Alban, plutôt. Alban Ivanov. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi, je ne les crains pas. Mais voilà un conseil. Le rare mur en métal les protège contre le feu. Mais une charge t'en débarrassera. Bon, ça, du coup, en l'occurrence, je le savais déjà. Ma mémoire, ça va, ne me joue pas trop défaut à ce niveau-là. Voilà. Regarde-moi les... Parfait. Bon, tu... Ouais, merci. Vise un petit peu, quoi. Attendez. Est-ce que c'est un truc à la Zelda où il faut allumer le feu, là ? Oh, je suis déçu. Oh, il ne se passe rien. Mais non, mais j'allumais les deux feux. Il y a peut-être un troisième feu, je ne sais pas. En tout cas, il y a une gemme ici, on l'a vu. Hop, parfait. Est-ce qu'on n'en a pas oublié, d'ailleurs, nous ? Parce que... Ouais, regardez, là, il y a un truc, là, mais... Il ne faut vraiment pas lésiner sur les... Oh, wow. Wow. Ok, d'accord. Wow. Bon, ça va, déjà, il ne nous enlève pas de dégâts. Attendez, on va attendre qu'il se retourne. Wow, ça va. Ok, d'accord. Ah, bon, je l'ai quand même tué, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a la clé, il y a la clé, il y a la clé. Ok, cool. Bon, déjà, celle-ci, on n'aura pas trop cherché avant de l'avoir. Ok, je l'ai vu, la gemme en bas, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, on peut faire ça aussi, c'est vrai. Ok, cool. Ah, mais en fait, il y en avait deux en plus. Et une là. Ok. Bon, du coup, il faut qu'on remonte pour ressortir. On peut chercher le coffre dès à présent, du coup. Ah, raté. Alors, attendez. Tchac, 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 tchac. On va chercher le coffre. Ah, c'est un fail, du coup, du joueur français. Hop, voilà. Voilà, parfait. Déjà, cette zone, on en a fini avec elle. On n'a plus qu'à aller à l'autre. Où là, il y a la blinde de mob. Ok, donc, lui, c'est fait. Ah, merde, attendez. Voilà. Hop, voilà. Tout simplement. Ok. C'est fait. Parfait. Là, c'est pour retourner à la maison. Mais je crois qu'on n'a pas tout fini, non ? Si. Ah, ouais, non. Il nous manque... Il nous manque 12 gemmes. Ouh, ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme, Bavou. Alors, il y en a 8 derrière. Et il nous en manque 2. Alors, du coup, j'avais vraiment trouvé ça tout seul. Attendez, il y en a 6 seulement. Il nous manque 4 gemmes. Ok. Où est-ce qu'on aurait pu en louper ? Là, peut-être ? Ok. Je viens de voir où est-ce qu'on les a loupés. C'est ok, c'est ok. What ? Attendez, là-haut. C'est quoi ça, là ? Attendez, au pire, on va sprinter. Je ne vois que ça. Voilà. Hop, ma petite vie. Check, check, check. Et là, logiquement, on a tout. Nickel, parfait. Hop. Ben voilà, c'est un autre monde encore fini. À 100%. Et on va potentiellement s'arrêter là, du coup, pour le dernier épisode. Pour le premier épisode, je veux dire. Ça nous fera un petit épisode de 30 minutes, c'est tranquille. C'est plutôt good. Voilà, voilà. Eh bien, les amis, j'espère que cet épisode, ce premier épisode de notre nouveau let's play sur Spiro, vous aura plu. Moi, j'avais très hâte de lancer ce let's play, honnêtement. Et du coup, voilà. Donc, je suis assez content qu'on ait enfin commencé. Ce petit jeu de mon enfance, là, qui me fait plaisir de retourner dessus. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le liker et à vous abonner et à lâcher des commentaires. Je les lis tous et j'y réponds. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye, tout le monde. Allez, ciao.